... ... ... Cette première mi-temps ? Un peu ? Un peu beaucoup ? Euh... Si j'arrivais à l'expliquer, ce serait trop simple, le rugby serait trop simple. Non, non, je crois que déjà, l'échauffement, on n'était pas dedans. On a subi l'échauffement, on a tombé un nombre incalculable de ballons. Donc effectivement, après, on démarre le match sans rythme, sans conviction. Bon, je n'ai pas senti que les Léonards n'avaient plus que nous non plus sur la première mi-temps. Donc voilà, ça a donné une première mi-temps vraiment de bas niveau. Après, voilà, ça rentre à la mi-temps. On recadre un peu les choses et on met effectivement un peu plus les choses dans l'ordre en deuxième. On recrée de l'avancée, mais on ne pouvait même pas parler de stratégie ni de jeu, étant donné qu'on n'a pas mis d'intensité sur la première. Donc voilà, deuxième mi-temps, il y a des choses un peu plus à analyser, étant donné qu'on a généré de l'avancée quand on a pris le jeu. Après, voilà, on prend cette interception à la fin, qui est logique vu comment on joue le coup. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore du travail, mais c'est bien parce qu'on a eu de longues semaines avant le Racing. Voilà, donc on va bosser toute la semaine, puis on fera en sorte d'être prêt pour le Racing. C'est sans doute un peu tôt et logique, mais tu manques clairement de leaders en stade, pour l'instant. Oui, mais après, ça, c'est toujours pas. Il y a des joueurs qui sont partis, il y en a d'autres qui vont émerger. Vous savez, d'être prêt sur le championnat des matchs amicaux, ça passe. Voilà, donc il n'y a pas de vérité sur ça. Il y a des équipes qui les gagnent et qui se font ramasser, il y a des équipes qui les perdent, qui attaquent le championnat. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est le Racing, c'est le contenu du Racing. Maintenant, qui compte et la semaine qui va se passer. Après, les leaders, il faut leur laisser le temps aussi. Les choses ne se font pas en 30 secondes, effectivement. Moi, je crois en cette équipe, je crois aux leaders que j'ai désignés aussi. Voilà, maintenant, ils doivent s'approprier le truc. Puis on va rentrer aussi des joueurs dans la semaine. Donc voilà, c'est sûr qu'on aimerait gagner tous les matchs. Je fais les 40 points à tout le monde. Mais bon, des équipes qui font 40 points à tout le monde, si vous en connaissez, dites-le moi. J'ai eu des équipes même de top 14 qui ont perdu contre des pros D2. Donc voilà, on va travailler toute la semaine. C'est une longue semaine, donc c'est bien. On va la mettre à profit, travailler dans le calme, la précision, parce que je crois qu'on a besoin de calme aussi, dans la précision. Puis on va essayer de mettre les choses en ordre pour le Racing. Il n'y avait pas de bonnes stress quand même au début de ce match ? Oui, il n'y avait pas de bonnes... Je crois qu'il y a beaucoup de paramètres qui perturbent un peu, pas mal de choses. Je crois qu'il faut qu'on se ressente sur nous-mêmes. Ça, c'est l'essentiel. On va se mettre un peu sous cloche. Et puis voilà. Mais après, effectivement, dès le début du match, je n'ai pas senti les joueurs... Pourtant, j'ai senti de l'appétit sur le premier match. J'ai vu des choses un peu sur le deuxième, sur la première mi-temps. Là, sur la première mi-temps, voilà. Donc c'est bon, on a une synthèse un peu de tout sur les trois matchs. Les matchs amicaux nous servent aussi à ça. On a pris un peu la mesure de tout. On va essayer de maîtriser ce qu'on peut maîtriser pour le Racing. Et puis, on va avancer comme ça. Décidément, le Loup est un spécialiste de maillol. Non, c'est pas du tout. Non, non. C'est un match dur. Un match dur comme prévu. On savait que l'inception allait être costaud. Bon, voilà. Écoute, ce qui est dommage, c'est qu'on ait eu quelques blessés. Mais ça fait partie des matchs amicaux. Mais bon, on en semble content de la victoire. Mais pour moi, c'est assez anecdotique. Ce qui est important, c'est le contenu. Il n'y a pas eu trop de rythme, malheureusement. C'était beaucoup trop de déchets. Mais bon, c'était un match haché, assez engagé. Donc au moins ça, sur l'engagement, pour la semaine prochaine, on est rodé. Il est revenu à ta place ce soir, quand on appelle Patrice Collette. Oui, non, mais c'est des matchs de préparation. Ça ne veut rien dire. Lui, il avait quand même mis un collectif assez réduit. Moi, j'avais fait le choix d'un peu plus élargi. Bon, voilà. Il y a des garçons chez eux qui ont moins tourné que nous. Donc ça compte quand même en termes de fraîcheur. Voilà, après, c'est des matchs de préparation. Ça ne veut absolument rien dire. Autant les deux entraîneurs de ces deux équipes s'apprécient. Autant les joueurs, comment ça se tend un peu ? Non, je ne crois pas. Je crois que les joueurs s'apprécient aussi. Mais bon, c'est comme ça. Quand les matchs sont tendus, il y en a un qui s'énerve, l'autre qui s'énerve. Et puis bon, ça ne sert à rien. Il boire un coup après. Ça ne va pas devenir un rendez-vous particulier, ces matchs entre Toulon et Lyon ? Il n'y a rien de particulier, honnêtement. Ce sera toujours un gros combat, ça c'est sûr. Mais que ce soit contre Toulon ou contre notre équipe. Nous, et Toulon, je pense que je connais bien. Je sais que, que ce soit domicile ou extérieur, c'est une équipe qui ne lâchera pas. Et nous non plus. Donc voilà, on va dire que c'est deux équipes de caractère. Mais nous, bien sûr qu'on respecte énormément cette équipe. Vous avez beaucoup d'attention. Vous avez beaucoup de déchets. Oui. Oui, bien sûr, on est dans la récupération. Mais comme tu as dit, trop de déchets. Trop de déchets parce que, parce que Toulon nous a mis beaucoup de pression. Ils ont, ils sont montés très forts. Ils ont, on a, par moments, on a voulu jouer alors qu'il fallait taper. Ils sont encore dans les matchs de préparation. Je leur avais dit que ça allait être un match de championnat engagé. Et qu'il fallait le jouer comme ça. Et bon, on a voulu encore, sur des mauvaises habitudes, vouloir faire des choses qui sont impossibles face à des défenses bien organisées. Donc, c'est ça qui fait ce déchet. En même temps, ce sont des matchs, il faut prendre des risques aussi. Oui, oui, des risques, mais pas faire n'importe quoi. Mais j'ai cru qu'on faisait du seven. C'était un peu... Ils se sont d'ailleurs blessés sur 3-4 mecs au début parce que ça tapait fort. Et voilà, donc, quand tu ne fais pas bien ce qu'il faut, en ce qui nous concerne, ce n'est pas bon. L'apprentissage du haut niveau, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est toujours... Enfin, il faut s'imprégner du niveau. Ce n'est pas le même niveau qu'on joue tous les jours. Donc, c'est toujours bon de voir le niveau au-dessus. Pour résumer le match, beaucoup d'approximations des deux côtés. Oui, oui, avec un ballon glissant, il fait chaud. Donc, c'est le début de championnat, on n'est pas encore en place. Donc, il reste une semaine avant le Racing. Et maintenant, c'est le Racing. Les matchs amicaux, il faut oublier. Et maintenant, c'est le top 14. Malgré tout, ça fait deux défaites à la maison. Est-ce que ça, on y pensera samedi prochain, le Racing ou ce sera vraiment oublié ? Je pense qu'on va se focaliser plus sur nous que sur les défaites ou les victoires parce que c'est d'abord notre jeu. Donc, il va falloir sortir les dents contre le Racing parce que justement, on n'a pas tout validé. Donc, il reste beaucoup de choses à faire. Donc, maintenant, on va avoir le week-end de off et après, vraiment objectif sur le Racing. Pour vous, les priorités pour préparer ce match samedi, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? De l'envie. Comme on dit à Toulon, sortir un casque à pointe un peu et attendre le Racing comme il faut. Mais comme j'ai dit, les matchs amicaux, il faut retenir ce qui a été bon et apprendre par le mauvais. Donc, voilà, on va travailler pour essayer d'être le meilleur contre le Racing la semaine prochaine. La semaine va être quand même très chargée. Il y a beaucoup de travail encore ? Oui, mais depuis trois semaines, il y a toujours beaucoup de travail parce que c'est le début du championnat et même, je pense, la semaine prochaine, ça ne va pas être à 100% parfait. Donc, on va essayer de tout régler le plus possible. Est-ce que tu peux faire tes 4h30 minutes ? Oui, pour moi, moi ? Oui, tout ce qu'on me donne, je prends. Donc, oui, je suis prêt.